Alors bonjour bonsoir ça va parce que moi Ca va mieux ouais en fait ça va plutôt bof j'ai failli mourir aujourd'hui C'était pas aujourd'hui en fait c'était plutôt mercredi dernier je sais que la plupart d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo avec quelque part au fond de l'incertitude qu'il s'agisse de la vérité c'est encore un titre putaclic elle a dû jouer un jeu où elle était morte de rire ou quelque chose comme ça mais c'est vrai c'est vrai que j'ai failli mourir mais c'est faux qu'il s'agit d'un titre putaclic vous me suivez vous ça va vous vous suivez non la vérité les amis c'est que j'ai vu littéralement ma vie défiler devant mes yeux c'était pas glorieux nanananananana du coup j'ai eu envie de vous faire part de ma petite mésaventure bien débile ah oui non mais parce que vous savez quand il ya des gens qui vous disent j'ai failli mourir souvent c'est héroïque on part sur quelque chose d'épique j'ai failli mourir c'était en 2039 lors de la guerre interstellaire de la planète mars les martiens se tenaient devant moi friants découdre et au péril de ma vie je m'en suis sortie mais pas moi moi non 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 s'il existait un top 10 des morts les plus nulles je figurerais bien dans les cinq premiers ça existe ça les top 10 des ouais on va regarder allons jeter y'a ça ça existe ça existe oui certes les top 10 des morts les plus connes de 2017 youtubeur qui est mort en train de faire un tuto sur comment arrêter une balle avec un livre la fille qui a eu un accident de voiture pendant qu'elle montre à ses waaat comment c'est possible le rappeur prodigie qui s'est étouffé avec un oeuf Ok ouais non non laisse tomber je suis hors concours on est sur le zénith de la mort bidon je peux pas rivaliser alors tout de suite vous aurez remarqué que le ton apporté à cette vidéo est plutôt léger mais la mort en soi n'est pas une fatalité non pardon ça c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'apprendre le code bon non on y reviendra on y reviendra la mort en soi n'est pas quelque chose de drôle c'est effrayant c'est triste il faut savoir Relativiser ouais sinon petit aparté sur l'histoire de la fatalité je vous l'a fait en deux deux c'était à un moment donné où je ne sais pas j'étais motivé à apprendre le code à passer mon code pour avoir le permis de conduire moi avec une voiture déjà vous voyez qu'il ya un petit problème dans la matrice mais bon passons passons et il ya eu un moment donné alors que j'étais en cours de code l'une des questions qui a été posée lors de la séquence vidéo a été la suivante la mort est-elle une fatalité oui non une question somme toute très simple à la réponse somme toute très simple la mort oui est une fatalité évidemment et vous en conviendrez certainement c'est pas vraiment une question qu'on pose lorsqu'on passe le code en général ça c'est plutôt un aspect philosophique on est plutôt sur une question de bac de philosophie de fin d'année mais vous savez quoi Ah non pardon je croyais que vous saviez je sais pas yesss la réponse était non la mort n'est pas une fatalité ta mère la p*** ouais 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 c'est l'une des questions qui m'a foutu dans la merde et si vous voulez savoir pourquoi elle va vous l'expliquer la mort n'est pas une fatalité parce qu'elle peut être évitée ok c'est l'une des raisons qui m'a poussé à arrêter cette mascarade mais déjà déjà moi sur la route à pied je suis un danger public ne me mettez pas par pitié une voiture entre les mains moi je suis genre à éviter un hérisson sur la route pour aller renverser la bonne femme avec ses enfants volontairement en plus mauvaise idée mauvaise idée enfin bref revenons-en à nos moutons j'ai failli mourir voyons voir remettons les choses dans leur contexte vous savez il ya quelques mois j'ai déménagé j'ai pris un appartement qui est plus grand petite anecdote personnelle allons-y parlons un peu de nous voilà même si la plupart d'entre vous s'en battent les couilles il faut que vous sachiez que je ne vis pas du tout proche de ma famille on est à plusieurs centaines de kilomètres bah l'un de l'autre de ma maman de mes soeurs de mon papa ce qui peut s'avérer parfois un petit peu compliqué quand ils viennent me rendre visite ils ont toujours été obligés jusqu'à maintenant de prendre un hôtel parce que mon ancien appartement était trop petit ce qui était un peu relou tout simplement alors quand j'ai déménagé je me suis dit voilà tu vas prendre un appartement beaucoup plus grand afin que tout le monde puisse en profiter et j'ai pris cette décision de faire installer une chambre d'amis il serait à la fois une chambre d'accueil et une chambre un peu geek un petit peu détente où je mettrais une télévision avec des jeux vidéo et pas mal de trucs sympa cool jusqu'ici vous me suivez aussi et je pris cette décision d'acheter un meuble de type litrique j'ai voulu acheter un et voilà et moi j'ai un problème je sais pas comment vous expliquer ça j'ai horreur et là vous pouvez dire que je suis bizarre des pièces qui ne servent à rien dans un appartement j'ai horreur des chambres à coucher je trouve que juste une pièce pour juste dormir c'est un peu c'est une perte d'espace ça m'a gavé donc je me suis dit que cette pièce pouvait à la fois servir à dormir et à la fois pour passer de bons moments avec un petit confort tel un second salon où je pourrais y mettre la suite de ma collection de mangas mes différentes consoles etc etc mais je ne voulais pas voir de lit dans la pièce et c'est alors que j'ai cette merveilleuse incroyable stupéfiante idée je fais très bien la trompette poulement de tambour s'il vous plaît j'vais acheter une armoire lit en gros une armoire lit c'est quoi bah c'est ça voilà c'est à la fois esthétique et pratique de loin ça ressemble à une armoire et dès qu'on a besoin paf tu déplies ça fait un lit ça prend pas de place c'est joli c'est aéré tu peux même la décorer alors j'ai regardé mon compte en banque et il m'a dit il va falloir faire encore un peu plus de youtube monnaie mais d'accord let's go ça c'est gentil alors oui 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 je ne commande pas sur ikea qui a quand même une réputation de faire des meubles certes très joli certes pas très cher mais quand même un peu en carton on va pas se mentir c'est vrai c'est un peu vrai quand même et je décide dans un élan de luxure non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ce que je voulais dire dans un élan de dandy d'un petit peu de luxe dans ma vie ça se ment bien du coup c'est moins joli bref je peux me tourner vers un marchand de meubles un petit peu design un petit peu bah ouais j'aime pas les gens qui font que ça avec leurs les mains là j'ai déjà dit mais bref un petit peu cher je me dis si c'est cher c'est de la bonne qualité yes si c'est de la bonne qualité ça va durer longtemps et ce sera professionnel Et là bien entendu le premier conseil que je peux vous donner quand vous construisez un meuble qui fait à peu près deux mètres et demi de haut ayez des amis appeler des gens ne le faites pas tout seul ça peut être très dangereux oui non mais rassurez-vous j'ai pas fait ça tout seul j'ai suivi impeccablement toutes les consignes de sécurité afin de garantir ma survie j'ai donc appelé deux copains à moi des gros bras des grands gaillards ce que les planches de 55 kg je sais pas comment vous dire et je les porte pas ah non juste j'ai essayé mon avant-bras a fait trois fois le tour son articulation avant de revenir en place à j'ai douillé sa mère et c'était que le début enfin bref on essaie d'être organisé on est Trois on est bien on est beau on est fort il faut savoir que l'armoire m'a été livré en quatre parties non attendez Oui c'est la notice de montage ah oui non voilà 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 l'armoire m'a été livré en cinq parties distinctes attendez je me gratte la cuisse cela ça n'a rien de sexuel non calmez vous en cinq parties distinctes donc disais-je vous imaginez cinq gros paquets de planches j'ai eu un bon insommier évidemment puisque c'était compris avec et chacune de ces parties étaient dotés d'un numéro de 1 à 5 des numéros qui devait normalement correspondre à chacune de ces petites parties là je sais pas si je les pointe bien du doigt mais au final on s'en fout puisque de vous devez tout simplement comprendre que si le schéma nous indique que la partie 1 doit comporter deux planches la planche f et la planche la planche j'ai alors c'est au naturel de se tourner vers le carton où c'est marqué un pourrait trouver la planche f et la planche g ce qui n'était pas le cas ah non 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 sauf que dans la vraie vie avec tes vrais cartons avec tes avec tes vraies planches les numéros ne correspondait pas à ceux qui étaient sur la notice et non alors comment savoir quelle planche était contenu dans quel paquet on a dû les mesurer au millimètre près oui monsieur oui madame et ceci n'a pas été une mince affaire puisque le colis contenait en tout et pour tout dix planches dont certaines mesures disons le franchement n'étaient pas les mêmes que sur la notice par exemple si vous prenez la planche b contenu normalement dans le paquet 2 en fait elle est dans le paquet 1 mais elle devait mesurer 40 centimètres sur 212,5 centimètres sauf qu'en réalité cette planche mesurait en effet 40 centimètres sur 215,3 centimètres Comment tu fais pour savoir quelle planche est la bonne planche sachant que la notice n'est pas bonne tu fais comment comment tu fais tu fais comment bah tu te démerdes oh non ma notice c'est tout crasé maintenant je vous le cache pas après 20 minutes de réflexion intense on a réussi à différencier nos différentes pièces waouh et à ce moment là commence l'étape magnifique du montage alors je vous arrête tout de suite les gens qui sont persuadés que monter un meuble Ikea représente le summum de la difficulté de la complexité de la complexitude allez vous faire voir ouais pas non mais pas dégagé partez parce que vous n'avez jamais monté ça jamais et pourtant vous savez j'en ai monté des tas des meubles dans ma vie j'ai même une passion pour le montage de meubles je suis expérimenté en la matière je ne suis pas du tout une novice j'ai presque mon diplôme en montage de meubles Ikea j'ai fait mon master chez Ikea je suis doctorante chez Conforama et but à essayer de me recruter une fois avec une promotion à hauteur de dix mille euros par mois mais j'ai refusé une passion doit rester une passion alors forcément quand j'ai vu la notice je me suis dit qu'il y avait rien à craindre j'avais déjà tout vu j'avais déjà tout fait c'est pas un petit armoire lit qu'allait faire la loi chez moi alors au début ça se passe plutôt bien on enfile la planche c dans la planche ce je vais y arriver non j'y arriverai pas dans la planche e avec les petits vis qu'on propose sauf que les vis une fois de plus n'existait pas il a fallu déduire par rapport aux vis que vous avez filé qu'elles étaient les bonnes puis ensuite évidemment tu enchaînes paf tu te retrouves avec une petite armoire quasiment montée à ce stade là vous regardez à ce stade ici vous vous dites que vous avez quasiment terminé votre armoire à ce stade pèse 260 kg presque 300 kg non c'est vrai sur twitter je vous en avais parlé j'ai un petit peu exagéré je vous ai dit que l'armoire faisait 300 kg aller à 260 270 c'est pas grave ne chipotons pas ne chipotez pas arrêtez de chipoter et donc on en arrive à l'étape 4 l'étape 4 qui évidemment nous signifie que ça y est vous avez quasiment fini de monter votre armoire il reste donc plus qu'à fixer le sommier Et c'est bon Non Ben non en fait parce que c'est là que la merde commence et c'est là que bizarrement votre notice devient complètement obsolète Déjà qu'à la base les étapes n'étaient pas extrêmement détaillées là vous n'avez quasiment Que vos yeux pour pleurer à essayer de vous démerder entre qu'est ce que c'est que cette vis là la vis T1 à enfoncer dans le dans la T2 En fixant les plaques T3 c'est terminator il ya T4 Aussi T4 à mettre sur les centres abs ou la T5 Pour mettre votre sommier Ouais non ça vous paraît pas clair vous avez raison mais parce que ça l'est pas c'est de la merde Tu sais qu'une fois que tu as ton armoire bien remontée tu n'as plus qu'une seule étape Fixer le sommier à l'armoire et ceci en cinq images sans aucun putain de détail Non pourquoi qu'on vous aiderait alors que vous pouvez mourir Personne ne vous le dit dans la notice Je sais pas si c'est très clair pour vous depuis le début Non parce que même pour moi c'était très confus Mais après moult effort on a réussi à mettre sur pied l'armoire Ouais normalement ça aurait dû ressembler à ça Et la dernière étape et non pas des moindres consistait à accrocher le sommier à l'armoire Imaginez ça c'est l'armoire ça c'est le sommier Puis il s'agit d'une armoire lit Afin de faire un petit effet de ressort Pouvoir ranger le sommier à l'intérieur de l'habitacle En théorie Pour ce faire on vous file une notice Une notice spéciale sommier On vous dit d'utiliser les vis T1 Pour les fixer dans... non c'est même pas ça Non mais non mais c'est même pas ça Pour les fixer à un support T4 Ah ouais c'est pas un support T4 toi même tu connais hein Non tu connais pas Sauf que j'ai jamais trouvé les vis T1 Elles figuraient pas dans le paquet A la place il y avait des vis un peu comme ça mais pas tout à fait On les a prises quand même De toute façon on était plus assez près Et à la fin de cette entreprise on a pu monter notre petit sommier Qu'il était beau, qu'il était joli Et c'est là que le drame a commencé J'ai besoin d'un câlin Oh petit bébé Petit bébé d'amour Tu sais que ta maman elle a failli décéder Je m'en bats les couilles Tu t'en fous si j'ai failli mourir Ouais je m'en bats les couilles Bref Après tous ces efforts il ne restait donc plus qu'une étape Affilier la pièce à conviction A à la pièce à conviction B Parce que si tu ne les colles pas Bah ils peuvent pas faire armoire lit T'as une armoire d'un côté et un lit de l'autre Quel serait l'intérêt sinon ? Y'en a aucun Et c'est précisément à ce moment Que la notice qui était déjà très très light en terme d'information A décidé de quasiment plus rien nous dire Les différents types de guides de montage Y'a le guide pour les nuls On va détailler toutes les petites étapes afin d'être sûr que tu arrives à bon port dans le montage de ton meuble Et y'a le guide pour les experts Celui que j'ai eu Ou je sais pas les mecs qui ont fait ça Ils étaient Ils ont volontairement retiré des étapes afin que tu puisses faire travailler ta cervelle Ou alors ils étaient bourrés quand ils ont fait ça Eh Jean-Yves Eh regarde Eh regarde Je fais le guide de l'armoire là Ouais Ouais l'armoire pourri là On va faire ça Après ils vont se voir trouver après Comment tout faire Non mais pas les vis Non mais pas les vis Ils vont se débrouiller tout seul et tout Ouais ça va être drôle Ouais franchement on va se marrer Ils vont se marrer Ils vont se marrer C'est une vraie partie de l'ego et tout Ils vont se marrer Eh regarde Regarde comme il est trop clair mon schéma Ils vont tout tout comprendre Et tu vas faire un peu de whisky watch Ouais non c'est vrai je charrie un petit peu La notice n'était pas si mauvaise Puisque si tu comprenais pas Que t'avais loupé quelques petites étapes Alors on te filait une notice plus complète En espagnol Ponemos el separador central para dividir el chasis No comprendir Ah non no comprendamos C'est complètement du foutage de gueule Montaré chasis barzic verti Ta mère Ah si Non si La notice nous signifie bien Qu'il faut bien accrocher l'armoire au mur Avec les fixations prévues à cet effet Afin juste qu'elle évite de basculer Et éventuellement de vous tuer C'est une douce attention Merci beaucoup très cher constructeur De penser à nos vies comme vous le faites Ah juste pour info Si vous devez choisir entre ces deux vis Pour plaquer une armoire de 300 kg contre un mur Afin qu'elle évite de basculer Vous prenez évidemment celle-ci Et oui Et oui Et oui Ceci n'est pas une blague Ma vie tenait à cette vis Oui oui Je vous laisse envisager ce qui s'est passé par la suite L'un de mes potes procède à l'étape Appelé l'étape Mais il n'y a rien de noté en plus putain là-dessus L'étape du piston Ça a une sorte de ressort Qui va permettre à ton lit de remonter et de redescendre C'est-à-dire un piston c'est quoi ? C'est un ressort En gros ça va permettre à ton lit de De rentrer dans son armoire Un peu simplement comme ça Et certainement pas à faire l'inverse Certainement pas à l'armoire De venir embrasser le lit Alors que mon amie enfilait les petits ressorts Permettant au lit de faire son petit mouvement de va-et-vient Il n'y a rien de sexuel là-dedans je vous le répète C'est à ce moment précis Que l'armoire a décidé de prendre son envol d'armoire Sans doute qu'elle en avait ras le cul d'être un meuble Et de basculer Au moment même où moi j'étais en train de maintenir le sommier L'armoire était là Là Je vais vous montrer L'armoire était là 300kg 2m et demi de haut Parfait Moi ici En train de maintenir le sommier Parce qu'il ne pouvait pas M'être maintenu tout seul Il n'était pas encore accroché C'est à ce moment précis Que cette putain de garce A décidé De me tuer De me massacrer De faire de moi Une charpie Elle s'est mis à basculer Arrachant les micro-vis de merde là Non Non pas celles-ci Non non celles-ci elles sont bien Les micro-vis de merde du mur Et raflant aussi La moitié de la peinture murale Pour m'atterrir sur la gueule Sommier Moi Armoire Et voilà que je me prends 300kg sur la gueule BIM BIM BAM Je lâche le sommier Il tombe par terre Il fait un putain de trou Sur le parquet Je reçois l'armoire Sur ma tête Un peu sonné Un peu beaucoup sonné par le cou J'atterris sur le genou Ma tête prise en étau Contre le sommier en métal Et l'armoire Comme ceci Écrasé Par 300 putain de kilos de bois de merde Et mon bras dans tout ça En train d'essayer de maintenir le tout Pour éviter que mon cerveau Ne ressemble à un clafoutis C'est mon bras Qui m'a sauvé la vie C'est le réflexe que j'ai eu De maintenir à demi l'armoire Pour éviter qu'elle ne m'embroche complètement en fait Ce réflexe que je tiens sûrement Et des jeux vidéo Clairement De mes nuits blanches Passées sur les MOBA Et autres FPS A combattre des dragons dans les RPG Je sais pas Je sais pas Cri de panique de la part de mes potes Ils étaient occupés à accrocher des pistons Normalement l'armoire n'aurait pas dû se décrocher Eux ont fait leur taf Pas les constructeurs Ils étaient en train de hurler LÂCHE-NOUX LÂCHE-NOUX Et moi et moi et moi NON Je lâcherai pas Parce que je savais que si je lâchais tout L'un de mes potes allait se la prendre sur les pieds Parce qu'il était mal positionné Et que j'avais pas envie Que l'un d'entre eux est un pied cassé Ou je sais pas quoi Et j'étais à ce moment là Amplie De détermination D'adrénaline Je sentais pas la douleur Là vraiment La douleur sur les cuisses La douleur sur ma tête Je l'avais pas encore calqué en fait J'avais cette putain d'impression D'être une viking Imaginez NON Je lâcherai pas NON LÂCHE LÂCHE-TOUX LÂCHE-TOUX NON Dans un élan de leadership Voilà que je me mets à donner des orbites Paf pouf Vas-y toi tu prends l'armoire Tu la soulèves Tiens vas-y toi tu prends le sommier On y va dans 3 2 1 Dans un effort collectif incroyable On a réussi à redresser le tout Moi qui me libère chancelante de mon étau Je m'adosse au mur Et à ce moment précis que j'ai vu ma vie défiler dans mes yeux Parce que j'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé juste avant Et ma vie Ça vole pas haut hein Je me suis vu monter des vidéos en boucle Et je vous ment pas Je dis pas ça pour le spectacle ou pour la vidéo Non 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 Je me suis réellement vue bosser Le destin a tenté de me faire passer un message Et quel message mes aïeux J'ai constaté avec effroi Effectivement Ma cuisse entière était remplie de marques Et qu'en effet quelques jours après j'ai eu d'énormes bleues à cet endroit Et ma tête Fort heureusement J'ai simplement écopé d'une bosse de la taille d'une demi-balle Non une balle de ping-pong en entier en fait Je suis allée aux urgences hein On m'a fait passer des examens On m'a dit que tout était ok Que j'avais eu beaucoup de chance Mais que sûrement j'avais un mauvais karma Non mais je crois plus au karma Non mais le karma est censé s'attaquer aux mauvaises personnes Aux racistes Aux homophobes Aux gens qui te piquent ton concept de vidéo Mais pars à moi Moi j'ai rien fait J'ai rien fait C'est juste de faire mon petit Bouibouic de mon côté Alors je vais vous montrer un petit peu l'objet du délit Celui qui m'a valu une mort quasi instantanée Autant vous dire que j'ai pu vraiment retoucher depuis hein Ca fait une semaine à peu près Que cette chose est restée quasiment intacte Je vous présente ici les fameux pistons Des espèces de ressorts qui en fait ont fait un effet de levier Et ont ramené l'armoire contre le lit Alors que normalement c'est de l'inverse qui aura dû se produire Je sais pas si je peux vous montrer les trous qu'ont laissé les vis Non c'est trop serré et puis je préfère vraiment pas du tout y toucher En tout cas il faut savoir que normalement l'armoire était fixée en haut contre le mur Mais que tout a été arraché de ses gonds Les vis n'ont pas supporté En même temps vous avez vu la taille des vis On est d'accord qu'une armoire de ce gabarit Donc je vous la remonte de loin Ne pouvait être soutenue par des vis de 10mm C'est impossible C'est complètement impossible En revanche il y a une chose que je peux vous montrer Parce qu'elle est visible par là je crois Je ne sais pas si vous pouvez le voir Le trou qu'a laissé l'éraflure Qu'a laissé l'armoire ou une partie de l'armoire en tombant Donc il va jusqu'en bas Je ne sais pas si vous pouvez vous en apercevoir par rapport à la taille La taille de mon doigt Quand même C'est à dire que là à ce stade là Si j'ai survécu à l'armoire Je ne survivrais pas à ma propriétaire Cette histoire est totalement vraie Mourir à cause d'une armoire figure sans nul doute Dans le top 10 des morts les plus stupides de 2018 Et je n'aurais pas voulu y figurer Je n'ai pu m'en sortir que grâce à mes réflexes surhumains Et pour les plus sceptiques qui ne me croiraient pas Parce que je sais qu'il y en a Je vous offre en prime ces photos dégueulasses de mon anatomie Dans lesquelles vous pourrez voir les quelques marques Qui jonchait mon corps il y a encore quelques jours Non mais par contre c'est vrai que là du coup J'ai pensé très tard à les photographier Donc ça commençait à s'estomper Mais vous pouvez je pense voir à peu près l'étendue des dégâts Et c'est déjà pas mal Quoi qu'il en soit je suis contente de retrouver la vie telle qu'elle est Alors mes conseils du jour Parce qu'il en faut bien Ne montez jamais vos meubles tout seul Apprenez l'espagnol Yebamos el bastidor hasta el topé interior Puis évitez les morts cons Profitez de la vie, prenez soin de votre rogne Et beisou